Bonjour, je m'appelle Anaïs Flechet, je suis historienne, maître de conférences à l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, membre du Centre d'Histoire culturelle des sociétés contemporaines, que je co-dirige également depuis l'année 2014, et membre junior de l'Institut universitaire de France depuis 2014. Mes recherches, de manière générale, portent sur l'histoire culturelle et sur l'histoire sociale de la musique au XXe siècle, et à partir de ce domaine, j'ai privilégié deux thématiques jusqu'à présent. Tout d'abord, les liens entre musique et politique, que j'ai étudiés notamment en Amérique latine, et plus précisément au Brésil. Je me suis beaucoup intéressée au Brésil dans ma thèse, et j'ai étudié ces liens entre musique et politique, notamment pendant la période de la dictature militaire brésilienne, c'est-à-dire dans les années 1960-1970, en m'interrogeant sur la manière dont la musique a pu servir de résistance, de lieu de résistance culturelle face à l'autoritarisme, mais aussi sur les propagandes musicales qui ont été mises en place par le régime militaire, à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Ce qui m'amène à ma deuxième thématique de recherche, celle que je développe aujourd'hui dans le cadre de mon projet IUF, qui traite des rapports entre musique et mondialisation culturelle au XXe siècle, à partir d'un objet très précis que sont les festivals de musique. Puisque mes recherches actuelles portent sur cette question de la musique dans les relations culturelles internationales, à partir d'une histoire des festivals de musique, et notamment des festivals de musique populaire. Je m'intéresse au festival de jazz, au festival de chansons, au festival rock, au festival pop aussi, à tous ces festivals qui ont vu le jour en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Afrique, mais aussi en Asie, à partir de l'après-seconde guerre mondiale. Et ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi, tout d'un coup, dans des espaces géographiques, dans des espaces culturels si différents, on a vu apparaître ces festivals, et qu'est-ce que ça nous dit de nos sociétés contemporaines. Alors, pour ces recherches, j'ai privilégié trois types d'approches. Une approche qu'on pourrait appeler formelle, où j'interroge ce qu'est un festival de musique, et comment se sont constituées ces manifestations culturelles. Quel est le dispositif festivalier ? Est-ce qu'il y a une culture festivalière qui se met en place, et comment ? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je m'interroge sur les enjeux politiques, économiques, sociaux de ces festivals. Donc, c'est une approche qu'on pourrait appeler plus fonctionnelle des festivals de musique, pour essayer de comprendre le rôle contestataire qu'ont pu jouer certains festivals, mais aussi la manière dont des grands festivals internationaux ont pu être utilisés à des fins stratégiques par les États, et donc jouer un rôle dans les relations internationales. Enfin, je m'interroge sur les circulations musicales, et sur la manière dont les festivals ont pu favoriser ces phénomènes de circulation, ont pu permettre la circulation des artistes, la circulation des genres musicaux, ont pu permettre aussi des formes de métissage sonore inédits, et ont joué un rôle à la fois peut-être dans la diffusion des musiques anglo-saxonnes dans le monde dans la seconde moitié du XXe siècle, mais aussi dans l'émergence et dans le succès plus récent des musiques du monde, c'est-à-dire des musiques produites dans les pays des Sud, et destinées, ou du moins consommées, par les publics européens ou les publics nord-américains. Donc je m'interroge sur tous ces sujets avec, c'est peut-être la spécificité de mon approche, une dimension historienne, ce qui m'intéresse c'est de savoir comment ces phénomènes s'inscrivent dans le temps, et une dimension transnationale, puisque je mène des études en Amérique latine, en Europe, j'ai été aux Etats-Unis aussi, et maintenant, grâce à l'Institut universitaire de France, je pense et j'espère pouvoir aller consulter des archives au Sénégal, dans plusieurs pays africains, peut-être en Asie également, pour compléter cette approche qui se veut véritablement transnationale, des festivals de musique, pour mieux comprendre le rôle de la musique dans le processus de mondialisation contemporaine.